Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau truc Cydia qui s'appelle Multitasking Gestures et qui va vous permettre d'ajouter de nouveaux gestes multi-touch iOS 7 à la manière de ce que faisait Zephyrso iOS 6 puisque regardez, hop, je quitte mon application que j'étais en train d'utiliser simplement avec un petit geste très intuitif, il suffit de glisser du bas de l'écran vers le haut, juste comme ça. Donc voilà comment ça marche, ça c'est la première fonctionnalité du tweak mais c'était pas la seule, vous allez voir qu'on en a d'autres qui sont vraiment sympas aussi. Par exemple, vous le savez d'habitude, lorsque vous voulez changer d'application, vous affichez le multitâche d'iOS 7 comme ça et vous switchez entre les applications. Là avec ce tweak vous allez avoir une autre méthode. Là par exemple, je suis dans les réglages, je peux comme ça glisser vers la droite pour passer à l'application suivante dans le multitâche et ainsi de suite, autant de fois qu'il y aura d'application. Et même chose pour revenir aux précédentes, on peut passer comme ça d'une application à une autre hyper rapidement sans avoir besoin de réafficher le multitâche ou de repasser par l'écran d'accueil. Donc ça va carrément plus vite et c'est super simple à utiliser. Vous pouvez donc utiliser ce geste dans n'importe quelle application et si vous vous demandez qu'est-ce que devient le geste natif d'iOS 7 qui nous permettait de revenir au menu précédent par simple glissement. Vous voyez que là ça fonctionne plus si je refais ce même geste. Avec ce tweak, il faudra maintenant appuyer un court instant et ensuite glisser de la gauche vers la droite pour repasser au menu précédent. Juste comme ça, c'est pas plus compliqué que ça. Enfin, dernier geste multitouch que propose ce tweak, vous pourrez comme sur iPad, pincer l'écran avec trois doigts et quitter automatiquement une application. Donc vous avez deux possibilités, celle-ci ou la première par glissement vers le haut et vous voyez qu'ici le centre de contrôle n'est plus accessible. Donc rassurez-vous, le développeur du tweak ne l'a pas supprimé, il l'a simplement déplacé ici dans la troisième section du centre des notifications d'iOS 7. Donc vous retrouvez là vraiment l'intégralité de tout ce qui se trouvait avant dans le centre de contrôle d'iOS 7 puisque le tweak permet en plus de glisser vers la droite ou vers la gauche pour changer d'application, de glisser du bas vers le haut de l'écran et donc le centre de contrôle a été déplacé. Ce tweak, c'est donc multitasking gestures comme ceci. Il est disponible sur le CDA Store, sur la source de Big Boss et coûte 1,50$. Il est uniquement compatible avec iOS 7 pour iPhone et iPod Touch gel-breaker. Donc pour ceux d'entre vous à qui Zephyr manquait sur iOS 7, eh bien vous pourrez installer ce tweak, il fait quelque chose de vraiment similaire. Ça peut vraiment être intéressant de l'utiliser en tout cas. Encore une fois, un bon tweak disponible sur CDA ces derniers temps, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501